Après c'est les souvenirs qui restent, mais après, chaque année on refait une saison, peut-être là c'est différent parce qu'on reprend pas plus tard, mais ça donne plus envie encore, d'avoir vécu ça pendant la fin de saison et la CNES ça donne beaucoup de motivation pour justement ça nous aide à avancer, ça ne me pose aucun problème, ça ne fait que me donner de la motivation personnelle. C'est le même problème dans tous les clubs, après on a vécu ça aussi, le staff en fait ce qu'il fallait et on réfléchit pour ça, et donc on a totalement confiance en eux et après c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain et tout ira bien. En soit, cinq semaines sur une année, je veux dire on se prépare quand même individuellement avant la reprise, du coup enfin, sur une saison complète, on n'a pas le temps vraiment de tout perdre, du coup enfin, individuellement on se prépare un peu avant la reprise collective et après ça va tout seul derrière. Donc, enfin, c'est clair qu'on a repris après pas mal d'équipes, mais enfin, on se sent prêt, enfin, on va être prêt pour jouer ce week-end. On a joué deux matchs amicaux et on va faire en sorte, enfin, on va faire en sorte que tout se déroule dans le mieux. Là, en ce début de saison, c'est vrai qu'il y a l'absence de Reinhardt, de François. Du coup, enfin, c'est les petits moments où il faut en profiter des occasions, des opportunités et du coup, il va falloir continuer à travailler parce qu'il y a encore, enfin, beaucoup de monde, enfin, beaucoup de Trois-Emin et on se tire tous à la bourre. Donc, du coup, c'est très prenant et ça motive un peu tout le monde et du coup, enfin, c'est super. Individuellement, ben, c'est vrai que cette année, j'espère, enfin, enfin, c'est comme tout sportif, comme, enfin, nous tous ici, on veut tous jouer et avoir encore plus de temps de jeu. Mais après, oui, après, c'est vrai qu'il y a des secteurs où, ben, je travaille, enfin, j'essaie de travailler beaucoup plus pour justement réduire le nombre de chances, enfin, comment dire ? Oui, c'est ça. Enfin, sur des secteurs où on dit qu'il faut que je travaille, ben, je travaille beaucoup plus et après, ce secteur où, ben, c'est plus positif, ben, je continue à travailler, mais j'essaie de mettre l'accent sur les défauts, quoi. Enfin, après, c'est des détails qu'on travaille à l'entraînement. Il parle beaucoup sur le secteur, enfin, par rapport au poste et ils m'aident sur quelques détails, sur la mêlée, sur la sortie de balle, sur... Après, j'essaie d'apprendre surtout la défense parce que ça a été, enfin, ça a été l'un des meilleurs, enfin, ça a été l'un des meilleurs troisième ligne au monde. Donc, du coup, enfin, tous ces conseils par rapport à la défense, ben, j'essaie de tout prendre en compte parce que c'est un secteur où, moi, personnellement, il faut que je m'améliore, donc il n'y a pas mieux pour apprendre, quoi.